De Simone Veil à l'historien Pierre Vidal-Naquet, de la Ligue des Droits de l'Homme au ministre chargé de l'enseignement supérieur, M. Alain Devaquet, tous se déclarent indignés par cette thèse d'Henri Roch. Des enseignants de Nantes dénoncent le fait que le label de l'université ait été attribué à un tel ouvrage. Henri Roch n'est pas le premier dans son genre. Rappelez-vous cet autre universitaire, Robert Faurisson, il y a six ans à Lyon, contestant également les chambres à gaz. Hervé Brusini. Pas vraiment courageux, les amis de M. Roch. Quand ils se réunissent, c'est dans la clandestinité. Mais regardez, dans cet hôtel, il y a deux ans, ils étaient tous là. Et notre caméraman, Frédéric Vassor, a réussi ce qu'il craigne le plus. Il filme là, en secret, et pour la première fois les visages de ceux qui réécrivent l'histoire, les blanchisseurs du nazisme. Il filme cette réunion de révisionnistes racistes et antisémites. En costume bleu, à gauche, en arrière-plan, le professeur Robert Faurisson avec ses amis. Également au fond, complètement au fond, le père Franck. Lui n'est soupçonné que d'être un faux prêtre. Vivi Ralph, un chef du clan. Et finalement, la première et unique image du fondateur et financier de cet institut, Willis Cartaud. Tous ces gens qui nient ainsi l'évidence, quel est finalement leur but ? Les révisionnistes, malgré leurs prétentions, ne sont pas des historiens. Ce qui les intéresse, ce n'est pas de comprendre l'histoire, c'est d'en effacer, d'en retrancher le génocide des juifs. Pour certains, nostalgiques du nazisme, il s'agit tout simplement de réhabiliter Hitler. Pour d'autres, il s'agit de priver l'état d'Israël de toute légitimité. Ceux qu'ils appellent les sionistes ont, disent-ils, inventé la légende de l'extermination pour justifier l'existence de l'état d'Israël et pour extorquer à la fois la sympathie et les capitaux de l'Occident. Mais ce qui me paraît particulièrement grave dans cette affaire, c'est que pour la première fois, un tel discours reçoit droit de citer dans l'université française. Voici tout d'un coup cette monstruosité érigée en thèse, en recherche. Or, qu'est-ce que c'est que l'université ? C'est le lieu de la transmission et de l'élaboration des savoirs. C'est le lieu où doit régner la morale de la vérité.